Déclaration des députés. Le député de Nipissing. Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de prendre la parole pour célébrer la dernière réalisation d'une excellente entreprise de ma circonscription située à Matawa, c'est Jincor, qui vient d'annoncer l'achat de camions. Cette entreprise a l'intention d'augmenter sa main-d'oeuvre. Jincor a été fondée à aucun seul établissement il y a 40 ans, plus tard, à la ville de Matawa. C'est donc un manufacturier de chasse-neige, de camions à bains et autres équipements. Donc on voit la marque Jincor partout sur les autoroutes de la province. Jincor a réalisé tout un succès au cours des derniers cinq ans. C'est l'une des sociétés canadiennes qui a le plus de croissance. L'entreprise a plus de 500 membres de personnel. En juin, l'entreprise a acquéris DEL. Et donc cette société est présente de la Colombie-Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, plutôt. Au nom de la circonscription de Nipissing, nous, leurs représentants, nous remercions. D'autres déclarations, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ce week-end dernier, j'ai assisté au finirai de Gregory McLean, amie de Katie et un amie d'un groupe qui s'appelle « Les Boys ». Il s'est enlevé la vie. Il y a beaucoup de douleurs qui suivent un suicide. La santé mentale est devenue réalité pour sa famille. Sans doute d'avoir Greg en tant que fils a changé la vie de mon amie et l'a transformé son deuil en compassion pour ceux et celles qui vivent sans Greg. qui auront besoin de courage et de soutien. Au finirai, elle a dit « N'utilisez pas vos portables. Offrez de l'aide à vos amis. Vous devrez nous occuper de nous autres. Parfois, l'amour ne suffit pas malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa vie. Des soutiens au niveau de la santé mentale sont nécessaires. C'est très difficile d'aller de l'avant après un suicide. Mais je suis certain que mon amie utilisera son deuil pour soutenir sa communauté. Je sais qu'elle poursuivra son militantisme et donc nous rendrons hommage à l'avis de Gregory James McLean. D'autres déclarations. Le député de Scarborough Asian Court invoque le règlement. Nous avons le consentement unanime pour permettre aux députés de porter des impinglettes pour commémorer la première journée du massacre de Nanjing en Ontario. Le député de Scarborough Asian Court demande le consentement unanime pour permettre aux députés de porter les impinglettes. Sommes-nous d'accord? D'accord. La députée. J'évoque le règlement, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour observer un moment de silence pour honorer les 200 000 victimes du massacre de Nanjing. Comme je l'ai fait par le passé, je demande le consentement unanime pour observer un moment de silence qui suivra les déclarations des députés. Sommes-nous d'accord? D'accord. Le député de Scarborough Asian Court qui fait une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour discuter du fait qu'il y a 80 ans, à Nanjing, un massacre terrible a été entamé. Pendant six semaines, l'armée japonaise a tué plus de 200 000 civils et soldats et ensuite a tué plus de 3 000 soldats étrangers. La Chambre a adopté une motion visant à proclamer un jour en tant que journée du massacre de Nanjing. Cette réalisation est grâce aux Ontariennes qui ont signé des pétitions visant à créer cette journée. C'est une journée très importante pour les survivants du massacre et pour des millions d'Ontariennes qui sont d'origine asiatiques. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de femmes ont été violées. Cette pratique a eu des effets tout à fait terribles au cours de plusieurs générations. Cette journée a un but de sensibiliser la population à ce massacre et pour rendre hommage aux victimes. Je suis fier de prendre la parole pour commémorer ce massacre. D'autres déclarations? La députée de Huron-Bruce. Homecoming, c'est un moment de s'amuser. Typiquement, on associe ce genre d'événement aux événements sportifs des collèges et des universités, mais pour Belmont, c'est beaucoup plus. Cette ville a créé un événement auquel plus de 15 000 personnes ont assisté. Le 25 juin, on voit que les membres de cette collectivité faisaient preuve de leur esprit communautaire. Il y a eu une inondation importante ce jour-là. Et au Homecoming Clifford, il y avait des spectacles de feux artificiels. Mais on se rappelle de cet événement en tant qu'une activité pleine de jeux et d'autres activités amusantes. C'est une activité qui met en évidence l'esprit communautaire. C'est important de reconnaître que ces petites collectivités rurales font beaucoup. où Clifford a fait un collecte de plus de 100 000 dollars qui a été donné à plus de 31 organismes communautaires et Bermond, ce village ayant une population de 100 personnes, a fait un collecte de plus de 96 000 dollars qui a été donné à la Chambre du Commerce de la région. Je voudrais connaître les citoyens qui ont organisé cette activité de leur engagement communautaire. Encore plus importante, ces personnes ont fait preuve de la raison pourquoi les gens sont si fiers de vivre à Belmore. de la députée de London-Fansha. C'est une honneur de prendre la parole en tant que députée de London-Fansha au nom de mes cométents. Aujourd'hui, je voudrais parler des questions soulevées par certains de mes cométents. Les foyers de soins de longue durée ont des conseillers juridiques. Donc, ces conseillers me disent qu'une fois que leur être cher est décédé, ces personnes n'ont pas le droit de travailler en tant que conseillers familiales. Ces personnes ont des expériences tout à fait importantes et donc ces expériences se sont perdues. Ces conseillers ont peur de soulever des écarts en matière de financement ou les préoccupations des résidents des foyers. Ils ont peur de voir des réprésailles. ces conseillers familiaux me disent qu'ils veulent avoir une voix. Ils veulent pouvoir s'occuper du bien-être de leurs êtres chers. Le personnel de première ligne et les membres de famille, toutes ces personnes veulent le même résultat. Si nous collaborons, nos êtres chers peuvent vivre en dignité. le député de Trinity Spadana. Bonjour, je prends la parole pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, le massacre de Nanjing et sa journée de commémoration. La motion numéro 66 a été déposée par la députée de Scarborough Agent Court. En 2015, j'ai fait une déclaration qui demandait une reconnaissance de ce massacre. Je remercie la députée de Scarborough Agent Court d'avoir passé à l'action à cet effet. L'histoire n'est pas tout simplement une façon de reconnaître les événements du passé, mais elle nous donne du contexte aussi. En reconnaissant la vérité, nous recevons des occasions à croître. Aujourd'hui, je prends la parole pour discuter des progrès réalisés depuis 1937 de la part de la communauté chino-canadienne. Cette journée de commémoration a fait l'objet de discussions aux médias sociaux chinois. L'histoire n'est pas un acteur passif dans nos vies et joue un rôle actif dans nos vies quotidiennes. La motion 66 qui proclame le 13 décembre en tant que journée de commémoration du massacre de Nanjing nous permet de discuter du passé. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre l'histoire et comprendre les événements terribles. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés de cette Assemblée de m'avoir aidé à faire adopter la motion numéro 76. Faisons en sorte que ces événements ne se reproduisent jamais. m'avoir aidé à faire adopter la motion. donc, c'est quelque chose de tout à fait important pour un acteur très important du domaine de golf. Il est exploitant d'un terrain de golf. et il est l'un des meilleurs entraîneurs de golf au pays. C'est un honneur qui vient à la suite de plusieurs autres honneurs. En 2011, il a été nommé au Temple de la Renommée ontarienne. Il a été reconnu en tant que l'un des meilleurs entraîneurs. et en 2012, il s'est fait décerner le jubilé de la Reine. Et donc, il n'est pas uniquement entraîneur de golf, mais il enseigne à ses étudiants d'adorer le sport. Le fait qu'il a été nommé au Temple de la Renommée ajoute à sa réputation et met en évidence l'importance de sa carrière. Nous sommes fiers qu'il travaille à Duffin-Carodon. Le député de Kingston et les îles, je suis heureuse de prendre la parole pour discuter d'une motion de député concernant une journée de sensibilisation aux troubles d'alcoolisation fœtale. Cette motion sur réserve de sa n'adoption reconnaîtrait le 9 septembre en tant que journée de sensibilisation à ces troubles. Cette journée n'est pas formellement observée dans notre province. Davantage de sensibilisation est tout à fait nécessaire au niveau de la prévention. Et la communauté de cette maladie m'a informée que le grand public n'est pas très bien sensibilisé à ces troubles. la majorité des gens comprennent qu'il ne faut pas boire lorsqu'on est enceinte. En créant cette journée de sensibilisation, le grand public sera mieux en mesure de comprendre les risques à cet effet. C'est aussi une façon de mettre fin à la stigmatisation. C'est une maladie tout à fait stigmatisée. Une journée de sensibilisation permet un partage d'histoires qui habilitera les femmes et qui sera mieux en mesure de prendre des décisions saines. Cette journée est importante pour les personnes touchées et pour leurs familles. C'est aussi une journée qui vise à créer davantage de sensibilisation. C'est aussi une façon de reconnaître les personnes qui travaillent de manière indefatigable à cet effet. J'ai hâte de discuter davantage de cette motion. Je suis très passionné quant à ce sujet et j'espère que nous serons en mesure de marquer cette journée à chaque année. Le député de Starmond Glengarry-Sidre, les résidents de ma circonscription sont fiers de son industrie agroalimentaire. Ce sont les intendants d'un excellent patrimoine et nos agriculteurs sont à la fine pointe de la technologie. Un producteur de blanc de ma circonscription s'est vu décerner le prix de la première ministre pour excellence dans le domaine agricole. Il va demeurer concurrentiel et donc Ron fait davantage de collecte de renseignements et a créé un logiciel pour analyser les données relativement aux oublants. La technologie facilitera l'agriculture à l'avenir et permet de meilleures récoltes. Les agriculteurs peuvent donc s'occuper de leurs entreprises et partager leurs expertises. Ron vend ses produits au marché de fermiers. Donc, félicitations à Ron de s'être fait dessiner ce prix la cultivation du blanc a un excellent avenir en Ontario grâce à Ron. Il est très occupé mais il participe à beaucoup d'événements communautaires. Donc, je le remercie de son travail relativement à nos écoles locales. Je remercie tous les députés à nos écoles à vos